Je m'appelle Catherine, je suis entraîneur bénévole au club d'athlétisme de la ville du Luxembourg avec beaucoup beaucoup de plaisir deux fois par semaine et effectivement si j'étais premier ministre du Luxembourg je ferais beaucoup de choses pour que les enfants aient davantage accès au sport et qu'il y ait des structures qui ne soient pas que sur base bénévole mais beaucoup plus organisées pour pouvoir capter beaucoup plus d'enfants et que les enfants dans leurs écoles soient bien informés de tout ce qu'offre le Luxembourg parce que le Luxembourg offre beaucoup et pourrait offrir encore davantage. Je mettrais vraiment à plat notamment les infrastructures sportives du pays et voir un petit peu la répartition, que ce soit réparti de façon homogène sur le territoire parce que souvent moi je vois mes propres enfants quand il s'agit d'aller à la piscine par exemple sur deux heures de cours de sport il y a une heure de transport donc il ne profite qu'une heure. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là parce que je pense que la connaissance de son corps et l'éveil de son corps aide beaucoup les enfants à réaliser et à devenir ce qu'ils sont en fait. Et je le vois, on a un rapport très très privilégié avec les enfants. En tant que coach sportif, ils nous disent des choses qu'ils ne disent pas forcément aux parents, à la maîtresse et je le sais d'autant plus que mes enfants ont un coach sportif que moi je suis vis-à-vis d'autres enfants. Donc je sais très bien quel est ce type de rapport et ça fait partie de la panoplie vraiment pour l'éveil des enfants. On parle beaucoup parce que moi je sais que je commence toujours la séance par leur demander comment s'est passée la journée, comment s'est passée la semaine et au niveau aussi de l'attention qu'ils peuvent avoir, comme on est en groupe, en athlétisme, il y a une certaine discipline à avoir pour que tout le monde ait son temps d'apprentissage et que ça se fasse aussi de façon collective. Donc les enfants là sont obligés quelque part de suivre des consignes, d'avoir du rythme. On apprend beaucoup le rythme aussi en athlétisme et ça, ça aide les enfants même en dehors du sport je dirais. Donc ça c'est vraiment fantastique. Et dans le groupe aussi il y a une mixité, le sport permet la mixité aussi. Il y a des enfants de tout calibre, de poids, de taille, de couleur de peau, de couleur de cheveux, de langage parce que le club accueille des enfants de toute nationalité. On parle luxembourgeois mais on parle aussi français, on parle italien, on parle espagnol, donc c'est très très bénéfique pour ça. Donc moi voilà, si j'étais premier ministre, par rapport à ces jeunes là qui seront aussi les électeurs futurs, je focaliserais beaucoup sur le sport parce que c'est très très important pour le développement et la connaissance de soi. Et il y a vraiment, enfin dans le club, il y a vraiment une très très bonne ambiance parce que c'est sur base de bénévolat. Donc ce sont vraiment que des gens motivés. Mais là aussi, en tant que premier ministre, je reverrai peut-être un petit peu ça. Parce que du coup, comme c'est du bénévolat, il n'y a pas forcément suffisamment de coach sportif pour accueillir plus d'enfants. On est limité par le nombre de personnes qui sont là en fait. S'il y avait plus de personnes, on pourrait prendre davantage d'enfants. Quand ils sont plus petits, on peut vraiment influencer ça, mettre le sport comme une habitude, comme faisant partie des rythmes de la vie quotidienne en fait. Comme brosser les dents, brosser les dents, laver les cheveux une fois par semaine, des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait.